Musique Bonjour ! Nous autres, êtres humains, à la différence des animaux, nous ne pouvons pas nous satisfaire des habitudes. Il nous faut de la nouveauté. Les rites sont indispensables. Ils donnent à nos existences des points de repère structurants. Certains se lèvent chaque jour à la même heure et aiment effectuer des gestes routiniers. La semaine scolaire ou professionnelle est structurée selon un rythme équilibrant. Travail, détente, repos. Nous voyons revenir les saisons, les fêtes religieuses. Voilà pour ce qui structure nos vies. Venons-en à l'indispensable nouveauté. Que serait une existence réglée d'avance ? Quel serait l'intérêt de vivre la journée de demain si nous en connaissions déjà chaque pas, chaque rencontre, chaque rebondissement ? Certains caractères aiment prévoir et programmer. D'autres préfèrent laisser les choses advenir selon les opportunités. Mais tous, nous avons besoin de nouveautés. Et si nous laissons aller à la routine, nous risquons de moins goûter le sel de l'existence, de nous encrouter, parfois de craquer. C'est surtout à ceux qui se considèrent plus routiniers que curieux que je m'adresse particulièrement aujourd'hui. Ma proposition est toute simple. Je propose à chacun d'entre nous de décider de faire une expérience vraiment nouvelle, quelque chose d'inédit, peut-être quelque chose de jamais envisagé. Cela suppose un peu d'imagination. Avons-nous à porter de la main et du porte-monnaie et sans que cela ne contredise en rien nos valeurs ou nos engagements, une expérience originale qui ouvrirait notre regard sur le monde et l'humanité ? Vous voulez quelques exemples ? Prenons le sport. Certains n'ont peut-être jamais assisté à un concours hippique, une course de sport mécanique, un match de rugby, de basket ou de football. Ne serait-ce que pour l'ambiance et le public, ce genre d'événement vaut le déplacement ? Vous voulez d'autres idées ? Un concert d'une musique que nous n'apprécions pas de prime abord. Classique, jazz, rap. La visite d'un musée, loin de notre univers culturel. Certains ne sont jamais allés au théâtre, à l'opéra, au cirque, à un spectacle de danse contemporaine, à la pêche, dans une ferme. D'autres idées ? Visiter l'usine d'un produit dont nous ignorons tout de la fabrication. Faire son baptême de plongée sous-marine. Sauter en parachute. Déguster un mai absolument nouveau. Dîner dans un restaurant éthiopien ou dans le noir. Vous savez, ce restaurant où l'on est servi dans l'obscurité totale par des personnes non-voyantes. Et pourquoi pas se joindre à une maraude ou à toute autre initiative altruiste qui nous propose un voyage en humanité. Voilà de quoi abandonner nos œillères, nous ouvrir à de nouvelles cultures, de nouveaux goûts, découvrir que d'autres ont de bonnes raisons d'aimer ce dont jusqu'ici nous ignorions presque l'existence. Un dernier petit conseil. Faire cette expérience inédite à deux. Soit guidé par un initié, soit pour partager avec un proche la joie de découvrir ensemble un pan nouveau du monde. Sinon, ne ratez pas cette chronique rituelle. Je la renouvelle chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501